C'est comme un Zoom ou un Teams. Ce serait bien qu'on puisse voir les gens qui nous regardent. Ce serait plus sympa. On peut commencer, il y a déjà quelques personnes là. Très bien, bon bah bonjour à tous. Pour ceux qui nous regardent déjà, je pense qu'on va l'arriver un peu, pendant que ça se mette en place. C'est notre premier live, je crois. Oui. Toi, tu l'as déjà fait pas. C'est mon premier, donc évidemment, c'est une nouveauté à découvrir. En plus, on ne vous voit pas en face. Si ce serait tellement sympathique, c'est la limite. On peut vous voir. On saurait à qui ça serait. C'est où vous regardez, en tout cas. Merci d'être présents. Un jeudi à 18h. Pas une heure forcément idéale. Tout le monde n'est pas encore en train de travailler. Donc, merci encore d'être là pour découvrir avec nous cette collection de printemps-été. Alors, nous sommes encore quelques jours dans le printemps et bientôt l'été. Et nous voulions ce soir vous parler de notre collection, de pantalons et de petits compléments de style. Certes, nous essayons de faire des pantalons principalement. C'est une idée de pouvoir proposer des compléments au sur-mesure. Parce qu'au sur-mesure, on peut faire des costumes, des manteaux, des vestes. Et puis, des pantalons. Mais évidemment, acheter un chinon en mesure, c'est un peu plus compliqué. Pourquoi acheter un chinon en mesure ? Peut-être qu'en prêt-à-porter, c'est plus simple. Donc, c'est pour ça que, initialement, il y a six ans, j'avais décidé de créer une petite collection de pantalons. Alors, elle s'est étoffée. Nous avons maintenant cinq coupes. Quatre coupes un peu classiques. Une coupe de burqa, plus une coupe de bermuda. Et donc, cette saison, comme toutes les saisons, des matières idéales pour le printemps et l'été. Et l'été qui arrive bientôt. Voilà. Et si je peux me permettre, Julien. L'idée aussi de ce live, c'était de pouvoir répondre à vos questions. Alors, sur Instagram, on nous a demandé de nous poser vos questions en amont. Donc, on va y répondre à quelques-unes aujourd'hui. Et si jamais il y en a trop, et puis celle du live, si vous avez des questions, n'hésitez pas. On va essayer de répondre aussi. Et puis, si jamais il y en a trop et qu'on ne peut pas répondre à tout, eh bien, on refera une vidéo dédiée à ces réponses avec Julien. Voilà. Oui, c'est simple. Exactement. Donc, nous, pour refaire une petite vision générale, dans nos coupes, nous avons actuellement la coupe S1, qui est la coupe la plus ajustée, la plus slim fit. Coupe que nous avons revue il y a deux ans, nous l'avons un peu plus ajustée, parce qu'auparavant, cette coupe slim n'était pas vraiment slim. Elle s'est rapprochée un peu d'une coupe classique. Donc, il y a deux ans, nous avons fait le choix de la slimer assez fortement en réalité. Et donc, maintenant, elle plaît. Elle a trouvé sa clientèle, notamment des messieurs qui ne veulent pas un montant trop taille haute et plutôt une ligne proche du fessier et proche de la cuisse. Donc, cette coupe, voilà, elle a trouvé un peu sa forme définitive. Nous avons toujours la coupe S2, qui est la coupe la plus classique, traditionnelle, avec la passe en ceinture. Cette coupe, nous la ferons peut-être un petit peu évoluer cet hiver ou peut-être l'été prochain, en faisant un petit peu plus classique, c'est-à-dire un petit peu plus droite, qui a légèrement plus de cuisse, un peu plus de place au fessier, puisque pour la différencier un petit peu de la coupe slim, pour essayer d'être un petit peu plus large en bas aussi. Enfin, faire une coupe un tout petit peu plus droite, en restant quand même relativement en forme de la jambe aussi. On est pas sur une coupe dite large à part en parler, mais effectivement, quelques hommes d'entre vous avaient du mal à voir la différence, justement, entre une coupe ajustée et une coupe classique. Et donc, accentuer un tout petit peu les deux pour mieux distinguer. Voilà, donc la coupe ajustée, un peu plus ajustée, elle est bonne. La coupe classique, elle est presque pas mal. C'est au millimètre. Oui, au millimètre. La coupe S3 que vous connaissez depuis longtemps, la coupe la plus taille haute, avec une petite pince. Celle-là, elle est vraiment bonne. Je dois dire que depuis le début, on ne s'était pas loupé. Elle n'est pas trop large, elle n'est pas trop fine ou plus. Et je pense qu'on n'a vraiment pas de problème avec. Et puis, nous avons également la coupe S4 que vous connaissez bien. C'est plutôt une slim fit avec deux pinces. Elle va peut-être un petit peu évoluer aussi en parallèle de la S2. On va essayer de rapprocher un petit peu les deux, que la S4 soit une sorte de S2 avec double pince. Et puis, peut-être une petite ceinture un petit peu différente. On travaille là-dessus. Ça, ce sera peut-être pour fin de l'hiver ou l'été prochain. Voilà. Et la coupe Burka, bien évidemment, que vous adorez et qu'on nous manque beaucoup, mais qui n'est pas encore livrée par l'atelier. Donc, ça, c'est le point que nous allons rencontrer maintenant. Ça arrive au compte-gouttes cette année, les retards de fabrication. Oui. Voilà. Alors, vous n'êtes pas sans savoir que l'année dernière a été une année assez compliquée. Une guerre s'est déclenchée à nos portes. Et donc, nous avons été pris dans cette nasse. Nous fabriquions à l'origine des pantalons en Roumanie. Mais la Roumanie a été prise d'assaut, puisque évidemment, les fabricants qui étaient en Ukraine se sont rapatriés un peu plus sur la Pologne et la Roumanie. La Roumanie, c'est donc devenu assez difficile d'y produire. Et puis nous, dans le même temps, on avait des problèmes avec notre façonnier en Roumanie, façonnier bien connu, de qualité. Donc, on cherchait à faire mieux. Et en fait, ça a été l'élément déclencheur l'année dernière. On a décidé de passer notre production en Italie. Donc, le choix et la recherche d'un fabricant de pantalons en Italie n'a pas été facile. Ça a été difficile d'ailleurs. Il a fallu reprendre nos tissus en Roumanie, les faire migrer en Italie. Ça a été beaucoup de fatigue, beaucoup de travail. la dernière. Et en septembre, ça a été... Il y a eu un petit peu de frottement. On avait eu un peu de mal à avoir notre collection d'hiver. Et ça se ressent encore. Parce que la mise en place avec nos fabricants n'est jamais simple. Surtout que nous avons un seul fabricant. Parce qu'on privilégie de notre travail sympathique avec un façonnier. Donc, on a un fabricant en Italie, un peu au sud de Naples. Et la mise en place n'a pas été facile avec lui cet hiver. Et on le ressent toujours. Ce qui fait qu'on a eu une livraison qui s'est faite de manière très échelonnée pour le printemps été. Et donc, nous n'avons pas encore tout reçu. Voilà. Donc, ça arrive un petit peu au compte-gouttes. On est très contents de la qualité, par contre. Elle est supérieure à ce que nous avions avant. Mais il faut qu'on rode un peu nos process avec ce nouveau fabricant italien. Et puis aussi, on a joué un peu... Il n'y a pas que le... C'est un pantalon. Il y a la fabrication. Mais il y a aussi le tissu. Et avec cette guerre, il y a eu des problèmes de production. C'est-à-dire, après le Covid, il est compliqué d'obtenir du tissu. Mais alors, avec la guerre, ça a été encore plus compliqué. Les prix ont beaucoup augmenté. On s'est un tout petit peu fait prendre par ces NAS. Avec les petits prix, les tissus qui ont vraiment exposé parfois. Plus de 50% sur certaines matières. Donc, on a été un tout petit peu pris à la fin d'année dans une NAS. Ce qui explique nos petites difficultés actuellement à avoir toute la collection à temps. Bon. Les Gourkas vont bientôt arriver. Ça signera la fin du déploiement de la collection de printemps été. Et puis, fin juin, début juillet, on aura un réassort de toutes les coupes. Voilà. Puisque vous l'attendez. Nous avons eu un échelonnement. Donc, on a d'abord eu la coupe S2. Puis ensuite, on a eu la S3. Puis ensuite, S1, S4. Et puis là, les Gourkas vont arriver. Puis les Bermudas. Et on va avoir du réassort. Parce que nous avions des petits volumes de production, comme toujours. Nous ne sommes pas un grand groupe textile. Donc, on ne peut pas avoir des dizaines et des dizaines de tailles. Enfin, de modèles par taille. Donc, on a une petite collection. Et le fait est qu'elle a été épuisée assez vite. Parce que c'est notre bonheur, de toute manière. Et merci. C'est qu'à chaque fois qu'on lance de nouveaux produits, vous êtes là. Vous répondez. Vous répondez présent. Et à chaque fois qu'on fait un lancement d'une coupe ou d'une matière ou d'une collection, ça se vend. Ça se vend bien. Et ça se vend même très bien. Ça se vend même parfois trop bien. Et du coup, il y a un peu de frustration de votre côté. Parce que du coup, ça s'épuise très vite. Et parfois même en 2-3 semaines. Certaines matières qui sont très sympas sont épuisées. Donc, ça, c'est une chose derrière laquelle nous, on court. Parce qu'évidemment, produire plus, ça veut dire plus d'argent. Donc, nous, on fait ça tout doucement à notre échelle. Nous n'avons pas d'investisseurs. Nous n'avons pas de fonds qui viennent d'ailleurs. Donc, on fait avec nos moyens. Donc, parfois, c'est vrai qu'on n'a pas assez de modèles dans la taille que vous voudriez. De 42 peut être vite épuisé. Donc, ça, c'est quelque chose sur lequel on travaille évidemment en permanence. Mais c'était parfois difficile à prévoir. On ne peut pas toujours se dire que cette matière, elle va être épuisée en 3 semaines. Et puis, vous savez, les tissus, ça ne s'achète pas comme ça en caquant des doigts. En général, la collection, on l'a fait un an en avance. C'est-à-dire que là, nous avons déjà lancé l'achat des tissus pour l'été de l'année prochaine. C'est-à-dire que l'été de l'année prochaine, il est déjà dans les tuyaux. À chaque fois, en fait, c'est un pari sur les collections d'après. On ne sait pas forcément ce qui peut vous plaire. Donc, on a toujours des basiques ou des couleurs ou des coupes qu'on estime des valeurs sûres. Puis après, on s'essaye avec quelques vêtements. Pour l'hiver, on va faire un peu plus de quantité, je crois. Oui, oui, absolument. Justement, pour pallier à tout ça. Voilà, le but, c'est non plus de ne pas avoir trop de quantité. On ne vit pas dans un monde non plus où il faut produire, produire comme ça. Mais c'est vrai qu'on essaye toujours de courir comme ça après entre votre demande et notre stock. Ce n'est pas évident. Et comme on doit acheter les tissus très, très en amont, si jamais on vend très vite, on ne peut plus se retourner. On ne peut plus aller voir le fabricant de tissus parce que le tissu, il faut 3, 4, 5 mois pour l'avoir. Et puis, on ne peut pas aller voir le fabricant des pantalons parce que le fabricant des pantalons, il y a d'autres clients que nous. Et il ne va pas nous produire des pantalons comme ça à la limite. Donc, c'est ce qui explique parfois le fait que certaines matières, certaines coupes sont utilisées très vite. Et je m'en excuse parce que je sais que ça peut être rageant. Si il y a quelque chose qui vous plaît, ça n'existe plus. Voilà, mais notre but, c'est non plus de ne pas venir avec un stock phénoménal au monde des soldes. Notre but, c'est de produire la juste quantité et que vous puissiez une adéquation entre l'offre et le tout. Donc, nous avons fait contre mauvaise fortune mon cœur cette saison, printemps été, puisque notre façonnier a eu un petit peu de mal à rentrer dans le process et nous à rentrer dans le sien. Il n'a pas préféré autrement que de nous livrer au coup par coup. Donc, vous l'avez ressenti. D'abord, nous avons été livrés de la banque S2, ensuite de la S3. Puis, il y a quelques jours, à peine quelques semaines, de la S1, S4 en même temps. Et nous allons obtenir de la burqa dans les jours qui viennent. Donc, enfin, vous l'attendez, le burqa. Et puis, enfin, la verse. Donc, ça, c'est pour vous parler du process. Vous expliquer le pourquoi du comment. Nous espérons que pour cet hiver et l'été d'année prochaine, tout arrivera en temps et en heure, dès le lancement de la saison. Voilà. Alors, ce qu'on peut faire, on peut faire une petite pause. Je peux répondre à deux, trois questions. Et après, on peut vous présenter un peu quelques pièces. Aussi. Et reprendre des questions pour essayer de couper un peu tout ça. Alors, question pour toi, Julien, du coup, de Paul. Avez-vous l'idée de réaliser vos vestes Maubourg-Téba saharienne en sur-mesure ? Alors, oui, c'est un questionnement compliqué, Maubourg-Téba et saharienne. Initialement, le fabricant de la saharienne et de la téba était un fabricant uniquement de série. C'est-à-dire qu'il y a une grande différence dans les usines. Une usine qui fait de la série n'est pas la même qu'une usine qui fait du sur-mesure. C'est deux types d'usines. Voilà. Et une usine qui fait de la série, il faut aller la voir en général six mois à l'avance, lui réserver les capacités, lui dire, bah, dans six mois, je vais vous demander de produire 100 pièces, 200 pièces, 1000 pièces. Voilà. Et eux, ils ont un calendrier de production et c'est à la pièce, exactement à la pièce. Ils vont produire ce que vous avez réservé. Ce n'est pas les ateliers qui ont la capacité de faire du sur-mesure. Vous ne pouvez pas envoyer une veste comme ça là-dedans. Parce que, encore une fois, ce n'est pas les mêmes process. Donc, pour pouvoir faire du sur-mesure, il faut trouver des usines qui ont cette capacité à répondre, à faire du sur-mesure. C'est-à-dire à traiter de manière unitaire à la fois le patronage et la production. Et ce n'est pas toujours les mêmes usines. Donc, actuellement, on pourrait faire la saharienne et la téba en mesure. On pourrait. Ce n'est pas encore tout à fait en place. Je pensais peut-être le faire pour cet hiver. Mais ça demande pour nous un apprentissage. Parce que l'atelier qui va le faire, il faut connaître son process. Il faut savoir comment il prenne les mesures. Comment on va leur donner les mesures du client. Quelles sont les doublures qu'on va faire choisir ? Quels sont les boutons ? Voilà. Il y a des options du sur-mesure qui sont vraiment liées au process de l'atelier, au logiciel de l'usine. Et donc ça, c'est un apprentissage pour nous qui n'est pas facile à faire. Donc, on va essayer de le faire. Moi, à l'hiver, je vais peut-être faire la saharienne et la téba. Quant à la Maubourg, c'est un dossier beaucoup plus compliqué. La Maubourg, on la faisait dans un petit atelier en France, vers Toulouse. Mais c'est un atelier qui, à la suite de problèmes familiaux, n'est plus en capacité de produire. Donc, c'est pour ça que nous n'avons pas de Maubourg pour cet été. Parce que tout simplement, pour des raisons familiales, c'est un petit atelier qui sont 3-4. Il ne pouvait plus faire de Maubourg. Donc, nous allons essayer d'en avoir un petit peu. Nous en avons prévu deux modèles pour cet hiver en prêt-à-porter. Je croise les doigts. Je ne suis pas convaincu qu'on puisse les sortir, mais je croise les doigts pour qu'on puisse les faire. Ça me paierait quand même. En tout cas, en mesure, ce n'est pas tout à fait à l'ordre du jour. Je l'ai fait dans le passé. La Maubourg-mesure existait. Sauf qu'une Maubourg-mesure, ça coûte au bas mot 1 000 €. Donc, le coût, il est très élevé. Parce qu'entre produire une série où on achète du tissu par 50 mètres, une doublure par 50 mètres, où on dit à l'atelier, vous en produisez 50 avec telle taille, on peut négocier un coût. Alors que demander un sur-mesure, c'est beaucoup plus compliqué. Le coût explose. Parce que pour l'atelier, vous vous rendez bien compte que faire une Maubourg-mesure, ça veut dire 3 à 4 heures de patronage. Donc, au coût d'un atelier, c'est quand même... Donc, un Maubourg-mesure, je n'y tiens pas beaucoup. Parce que c'est très cher. Moi, vendre des vestes dans plus de 1 000 € me gêne parfois. Voilà. Donc, mais en tout cas, la téba et la saharienne, pourquoi pas ? Ok. Alors, juste une petite info. Il y a des petites manques de connexion a priori. Donc, si jamais le live est compliqué à visionner dans son intégralité, pardon, on remettra le live en entier sur Instagram et sur YouTube. Voilà. Comme ça, pas de problème. C'est notre Wi-Fi habituel ? Ouais, je crois. Ah bah, il faut le savoir. Le Wi-Fi à Paris Satiel, il est nul. Alors, j'ai pas mal d'autres questions. On peut encore en traiter une ou deux. Oui. Et on en reviendra après. Une question de mesure. Je suis petit. Alors, Seb nous dit, je suis petit, je peux mettre un croisé sans faire Playmobil. Alors, moi, j'ai envie de répondre oui. Ma réponse est, on verra celle de Julien après, mais moi, je suis quand même très dans l'esthétique et je me dis, portons ce qui nous plaît. Pour moi, c'est la priorité, les belles matières, la belle coupe. Et étant donné que nous, on fait plus en plus de costumes croisés, d'ailleurs, sur nos yeux. Tu as l'impression ? Effectivement, quand c'est bien coupé, qu'on soit grand, petit, même avec un peu de varance, pour moi, ça va bien. Moi, je pense qu'il ne faut pas. En fait, tout c'est tout est dans la tête. Si on pense qu'on va faire Playmobil, évidemment, il ne faut pas le faire. Mais si on pense qu'on aime le croiser, de manière au-delà de cela, qu'on va bien le porter, il faut le faire. C'est évident. Moi, j'avais l'exemple, dans les années 2010, il existait un blog ou un forum ou un Tumblr, je ne sais plus à l'époque. C'est un jeune homme de Brooklyn, un jeune asiatique, qui était tout petit, vous pouvez faire 1m60. Il ne portait que beaucoup de croisés, mais il faisait faire ça chez Rubinacci, chez Anderson, je ne sais pas. Vraiment, c'était du très beau. Il avait vraiment... Ça devait être un Tumblr ou quelque chose dédié. Il se prenait en photo tous les jours, de manière systématique. Il portait des carreaux, des trucs vraiment forts. Et en fait, ça m'a donné la réflexion qu'en fait, si on ose et si on a envie de le porter, il faut le porter. Et puis, quand c'est bien fait, ça passe toujours. Donc, ça sera dix fois plus élégant, un costume croisé, donc même sur un homme de petite taille. De faire une veste croisée qui ne soit pas un cube, qui soit cintrée comme il faut, qui ait la juste longueur. C'est-à-dire que le croisé, s'il est trop long, ce n'est pas beau. Mais s'il est trop court, ce n'est pas beau non plus. Il faut un peu... Il faut une fin. Voilà l'exemple d'une belle veste croisée. Surtout que ce que je voulais dire, c'est que sur un croisé, nous, ce qu'on fait chez Scavini, c'est qu'on va placer les boutonnières qu'après. Donc, il n'y aura pas encore les boutons quand les vestes vont arriver. Ce qui nous laisse une grande marge de manœuvre pour positionner des boutons plus ou moins larges, plus ou moins hauts. On aime bien les mettre un peu bas en général. Voilà. Et donc, s'adapter au goût du client, à notre goût aussi. Pour ne pas faire pleine mobile, justement. Voilà. Et aux morphologies des différents messieurs qui viennent nous voir. Oui, oui, oui. Et ça, c'est un élément vachement important parce qu'en prêt-à-porter... Ou même en mesure, comme on peut trouver dans le droit. Voilà. C'est plus facile de trouver du droit bien fait que du croisé. Le croisé, souvent, l'espacement des boutons est mal géré. C'est super espacé ou alors c'est tout rikiki. Souvent, c'est mal proportionné. Donc là, justement, c'était le but de faire arriver les vêtements. Oui, de personnaliser. En boutonné, oui. Et en tout cas, la bonne question qu'il faut se poser, c'est est-ce que vous avez envie de porter le croisé ? Si vous avez envie de porter le croisé, allez-y. Ouais. Si vous osez. Il faut oser, tout simplement. Alors, une question plutôt technique, enfin de technicité. Faut-il privilégier un nettoyage à sec avec vos pantalons pour éviter le rétrécissement ? Alors, ça, c'était une question très compliquée. Dépendant de la matière. Ouais. Techniquement, tous nos pantalons doivent passer au pressing. Ça, c'est la base. De ce point de vue-là, nous rejoignons à peu près tous les autres marchands. On fait comme tout le monde. C'est-à-dire, c'est une question de garantie. Si vous voulez qu'il y ait de garantie, vous le mettez au pressing. Nettoyage à sec. Voilà. C'est la meilleure méthode pour être sûr. Après, de manière informelle, je pourrais vous dire que tous nos pantalons peuvent passer à la machine, y compris la laine. Les laines, par exemple, de Vital et Barberis, les flanelles, elles passent très bien à la machine, ainsi que la laine. La seule chose, pour vous, sera la difficulté. Il y a deux difficultés. C'est le séchage. Parce que faire sécher les fonds de poche et les toits à l'intérieur, parfois, c'est compliqué. Et parfois, l'extérieur va sécher vite et tout ça, à l'intérieur, va commencer à sentir le moisi s'il fait chaud. Si ça sèche mal, donc c'est faire sécher l'intérieur qui peut être compliqué. Et ensuite, c'est de repasser. Une fois que vous avez mis notre pantalon à la machine, pour retrouver le pli ou la pince, c'est pas forcément facile. Mais si vous vous sentez, n'hésitez pas. Après, il est évident que les cotons et les lains rétrécissent dès qu'ils touchent l'eau. Donc ça, on ne peut rien y faire. Nos fabricants de coton et de lin, on leur demande, il y a des fiches techniques dans l'industrie. Et les cotons, notamment, sont garantis sur 3% de rétrécissement, le taux de rétractation. 3%, vous allez me dire, c'est beaucoup. Oui, mais ce n'est pas beaucoup en même temps. C'est difficile à dire. Le petit tips pour les pantalons en lin ou en coton, en matière végétale, qu'on peut passer facilement à la machine. J'imagine un chino, un pantalon lin. Je pense que c'est quand même pratique de le mettre dans une machine à laver. Alors, toujours des lavages assez doux, 30 degrés maximum. Peut-être même 20 degrés, c'est mieux. Et un essorage 600 tours par minute. C'est ce que je fais sur mes vêtements. Il n'y a pas de problème. Après, il y a la question du repassage. Mais bon, ça, un peu d'apprentissage et c'est réglé. Sur la question des longueurs et du rétrécissement. Si vous achetez sur Internet un pantalon et que vous ne le faites pas finir sur la longueur en bas, autant le laver une ou deux fois en machine, il va rétrécir. Vous faites la longueur chez votre toucheur et il ne bougera plus. C'est ce que je fais à titre personnel sur mes pantalons en lin. Des fois, ça rétrécit plus que les 3 %. Et voilà. Donc, je suis plutôt précautionneuse et je préfère le faire. Et en boutique, nous, on vous rajoute de la longueur exprès. Vous nous dites, je veux un pantalon qui ne casse pas. OK. On le fait plus long exprès. Un et demi, deux centimètres parfois. Vous le passez en machine. Il va rétrécir de cette valeur et il sera à la bonne longueur après. Il faut accepter juste un port un peu trop long. Après, c'est plus durable. Tout le monde n'accepte pas quand on fait l'ourlet ici. On a beau le dire. On vous le fait plus long pour prévoir qu'il n'accepte pas. Tant pis. Après, le pantalon, il sera bien une fois et trop court par la suite. On va faire voir la version long terme de la chose. On a quelques clients aussi qui achètent quelques pantalons, qui les apprennent chez eux, qui les lavent une ou deux fois. Et qui nous les ramène pour faire le bas du pantalon. Voilà. C'est aussi une possibilité. Mais il est évident que de toute façon, quand on travaille encore une fois, on essaie nous ici, chez Scavini, de faire des beaux pantalons au sens de pantalons précieux. Donc, on n'est pas dans des matières avec du synthétique. On n'est pas dans des matières qui ont été tissées à des millions de mètres. On est dans des matières de drapier naturelles, qualitatives, précieuses. Donc, ça peut bouger. Voilà. C'est vrai que l'impondérable, c'est que ce n'est pas aussi stable qu'un pantalon que vous achetez chez Zara. C'est sûr. Mais ça dépend des matières. Je pensais encore. Après, toi, tu parlais du pressing et tout. Ce qu'on peut rajouter, c'est que moi, mes pantalons d'hiver de flanel, franchement, on transpire peu de dents. En fait, il faut les mettre très, très rarement au pressing finalement. À titre personnel, moi, je préfère les repasser avec la vapeur au maximum. Ça permet d'assainir le vêtement. Je retrouve le pli marqué au fer sur la pince. Finalement, si je les emmène une fois à l'an au pressing, c'est le goût du monde. En fait, il n'y a pas besoin de se ruiner là-dedans. Il ne faut pas y aller trop souvent non plus parce que ça abîme un peu aussi le vêtement. Ça veut dire qu'il faut avoir un tas d'ondes de pantalons. Oui, il faut avoir un roulement un par jour. Oui, oui, oui. Voilà. C'est l'idéal. Après, évidemment, on peut avoir plus dès qu'on a des envies. Je sais qu'on a reçu, tout à l'heure, je regardais un petit peu les questions. On a reçu pas mal de questions sur les Sahariennes et notamment le coton ripstop, qui est en fait une nouveauté pour nous. Oui. Donc, je montre à la caméra. Ici, Julien peut expliquer un petit peu. Parce qu'il y avait pas mal de messieurs qui ne savaient pas en fait ce qu'était le coton ripstop. Donc, l'idée, c'est de nous expliquer un peu. Donc, voilà. Alors, c'est un... Je te laisse expliquer. Notre belle Saharienne. Oui, voilà. Voilà. C'est pas du tout la même. C'est pas la Saharienne que vous trouverez partout dans le commerce. Quand on avait fait le patronage il y a deux ans, on s'était vraiment dit d'essayer de faire le stéréotype de la belle Saharienne. Elle a tout. Les belles poches, la gorge, le beau col, les pattes d'épaule, la petite manche avec la patin déchirable, le soufflet. Et puis, surtout, un dos un peu travaillé. Donc, ça, nous, on est très content. Et pas à 1500 euros. Oui, exactement. Parce qu'on en trouve des belles comme ça aussi, mais pour des budgets relativement exorbitants. Et donc, cette Saharienne, maintenant, le modèle, il est calé, comme la Teba. Et donc, on la décline en matière. On cherche des matières un peu nouvelles à chaque saison. Et donc là, j'ai eu l'idée du ripstop. Voilà, c'est Quentin, Raphaël qui travaillent ici aussi, qui vont souffler cette idée-là. Le ripstop, c'est une matière militaire. Nous, c'est du coton, mais ça peut être du nylon. Ça peut être toute matière artificielle. Ça peut être des mélanges aussi. C'est une matière qui a été développée par les militaires. En tout cas, pour l'usage des militaires. Et donc, c'était un peu le tissu par excellence, quand même, pour ce genre de vêtements aussi. Ah oui, exactement. Il y a une inspiration militaire énorme. Ça s'y prêtait, oui. Alors, je vais m'approcher un petit peu. Il faut que jusqu'à un certain stade de la caméra. Je ne sais pas laquelle de la caméra, mais voilà. C'est pour voir, peut-être, il faut voir si vous arrivez à le percevoir. Il y a des petits carreaux. Il y a des petits carreaux à la surface du tissu. En fait, c'est tout simplement que dans le tissage, il y a tous les... Alors là, c'est tous les 5 mm. Dans un sens comme dans l'autre, il y a un fil plus gros qui est passé. Voilà. Ce qui fait que ça renforce. En fait, ça crée comme un grillage à l'intérieur du tissu. On appelle ça une toile indéchirable. Parce que si jamais ça se déchire à un certain endroit, la déchirure, elle va être stoppée par l'amoncellement de ce quadrillage qui se superpose au tissu. Voilà. Donc, le ripstop, ça avait été développé pour l'armée américaine, j'imagine. On va vérifier nos sources. Mais oui, de toute façon, c'est un tissu technique, costaud. Indéchirable. Voilà. Et donc, nous l'avons décliné. On en a trouvé un petit peu, c'est un fabricant italien qui s'appelle Olmetex, qui est un grand nom du tissu. Voilà. Du tissu technique, en tout cas. Et on a fait ça en ripstop en se disant, ça c'est l'apothéose d'une belle saharienne, la forme idéale et dans le tissu qui va bien. Et c'est déperlant. Donc, mi-saison. Mi-saison et en couleur, on a aussi une bleu marée. Oui, tout à fait. On a fait de couleurs. C'est toujours délicat la saharienne aussi, parce qu'en termes de couleurs, on pourrait s'amuser. Mais on a toujours envie de faire du vert. On ne sait rien. Mais ça arrête. Les classiques. Voilà. Il faut y avoir un peu de choses. Malgré tout ce qui plaît aussi au plus bas nombre. Et donc après, on a aussi en vert de ce modèle là. mais matière coton lin. Oui. Donc plus léger, plus respirant. C'est magnifique. Un beau beige comme ça. Sable. Voilà. Donc ça, pour le coup, c'est simple et efficace. Le beige étant une couleur neutre, vous pouvez mettre quasiment toutes les autres couleurs. Enfin, vous avez parlé de dire toutes. Ça ira toujours bien. Donc actuellement, nous avons la saharienne, la téba, qu'on va renforcer encore, puisque c'était un lancement seulement de l'année dernière, la téba. Mais comme ça a bien marché, on va renforcer. Nous avons, nous avions la Maubour. Et éventuellement, si vous avez d'autres vestes, d'autres idées de veste. Ça, c'est un tissu magnifique de chez Reda. C'est laine et lin. Ça, c'est laine et lin. Quasiment moitié, moitié, laine et lin. Oui. C'est magnifique. Parce qu'on a aussi quelques pantalons cette année dans ce métier d'élange. Et je pense qu'on est tellement séduits par ce mélange, qu'on en refera encore l'année prochaine dans d'autres coloris. Et en plus, a priori, ça plaît énormément cette année. Ah oui. Enfin, il y a des couleurs qui sont parties, comme d'habitude. C'est trop joli. Donc, si vous avez des idées de veste que vous voulez nous sommettre, n'hésitez pas à nous faire un petit commentaire par écrit. Des vestes un petit P ou des petites parkas. Je sais que la saharienne, il y en a qui veulent la porter par-dessus une veste. Par-dessus un costume, par exemple, pour un scooter. Nous, on ne l'a pas développé comme ça. C'est-à-dire qu'elle a un fit qui est celui d'une veste. C'est-à-dire qu'on met par-dessus une chemise, pas par-dessus une haute veste. Donc, si certains veulent faire ça, il faut juste qu'il la prenne trop grande. Voilà. Mais en tout cas, on ne l'a pas conçu comme un anoracle. Oui. Après, dans les versions hiver, avec un col roulé en cachemire, c'est magnifique. Ça marche très bien. Il y a assez d'aisance quand même. Bon, alors, on peut continuer avec quelques questions. Quelle est la meilleure solution pour raccourcir les manches d'une veste trop longue ? En fait, on peut retoucher et par la manche, enfin le bas de manche pardon, et par l'épaule en fonction de ce qu'il y a à faire. S'il faut enlever un centimètre... Alors, la question, ce n'est pas précisé si c'est une veste de costume ou non, mais bon, on va partir du principe que oui. Les boutonnières étant déjà, en tout cas chez nous, c'est des vraies boutonnières fonctionnelles, donc c'est troué, on ne peut pas raccourcir non plus énormément. Enfin, c'est pour ça qu'après nous, en mesure, on ne les fait qu'après d'ailleurs. Mais bon, petit détail passé. Un bon centimètre, un centimètre et demi, pas de problème dans le prêt-à-porter en tout cas. Après, quand il y a plus à enlever, on peut aussi retoucher. Par la manche, et en fait, hop, je te mets le bras, on va venir tirer le tissu à ce niveau-là. Il faut juste faire attention que le biceps y ait un peu de marge, parce que la manche, elle est dessinée, enfin, elle n'est pas trônée, c'est un cône en fait. Et donc, plus on va retoucher le haut, plus ça va finir par ramener du tissu, entre guillemets, qui était censé être au coude, plus haut. Mais évidemment, démonter une manche, ça coûte cher. Ça coûte cher, c'est compliqué. Tout les retouches en dessous. Alors après, sur une veste prêt-à-porter, qui n'est pas un costume, type ça, type cette sarrienne, là, c'est plus simple, parce qu'on peut découdre les poignets. C'est un poignet de chemise. Donc, voilà, couper le tissu de manche et recoudre le... Et même par le haut, c'est plus facile. Oui, c'est plus simple aussi. Mais donc, il y a toujours des solutions, toujours des solutions faciles, en fait. Si le Wifi nous fait encore des siennes, nous remettrons le live Instagram demain, vous pourrez le retrouver en intégralité. Oui, et en continu. Enfin, il sera peut-être comme un réel ou... C'est la première fois, voilà, on... La prochaine fois, on se mettra dans la boutique historique, et de l'autre côté. Et là-bas, c'est Free qui nous donne le Wifi. Et le Wifi de Free, il est très bien. On ne fait pas de pub, mais... Alors, il y a d'autres questions auxquelles on n'a pas eu le temps de répondre. Evidemment, enfin, il y en avait pas mal. Elles sont assez diverses et variées en plus. Donc, je pense que ça peut intéresser plus d'une personne. Donc, l'idée, c'est qu'on se les notera. Et puis, si tu veux, Julien, on pourra faire une vraie vidéo, en fait, questions-réponses. Oui. Pas forcément en live. Comme ça, en plus, il n'y aura pas de problème de connexion. On redemandera si vous voulez nous poser d'autres questions, puis on pourra y répondre tranquille. Oui, sans problème. Voilà. Bon, ben, Apec. J'espère qu'on a répondu à toutes vos... Enfin, toutes les questions ce soir. Enfin, toutes les questions qui nous avaient été posées, que vous en avez su un peu plus sur notre process. Et donc, encore une fois, on est désolés pour vraiment cette livraison au compte-gouttes, et puis le stock qui est un peu faible parfois. Mais, excusez-nous, nous sommes une petite marque, encore. On fait ça à l'échelle humaine. Nous ne sommes pas 70. Nous sommes cinq, ici, à travailler. Et on fait les choses du mieux possible et dans un environnement textile particulièrement compliqué. Voilà. Merci à vous. Merci. À plus tard. Au revoir.